... Aujourd'hui, dans certains pays, la parole écrite a le pouvoir de dresser les uns contre les autres, intellectuels occidentalisés et intégristes musulmans. C'est toute forme de liberté, de pensée, de réflexion qu'ils veulent annihiler, qu'ils veulent éradiquer au niveau du pays. Et évidemment, la pensée critique, c'est d'abord les intellectuels sur la voie de soi. L'Algérie, deuxième plus grand pays d'Afrique, est à moins de 160 kilomètres des côtes de l'Europe. Un pays riche de son héritage musulman, mais marqué aussi par son passé de colonie française. Ces dernières années, le conflit entre ces deux cultures s'est exacerbé. Entre mars et juin 1993, six intellectuels de renom ont été assassinés à Alger. Parmi eux, Tahar Jaut, poète, écrivain, journaliste, mari et père de famille. C'était la pureté. Tahar, c'était la douceur. Il était doux, Tahar, en tant qu'homme. Pas capable de faire du mal à une mouche. Il avait un talent fou en tant que journaliste et en tant qu'écrivain. Il symbolise une génération qui allait prendre la relève dans ce pays pour faire avancer l'Algérie dans le monde moderne. Mohamed Tessa était un de ses cousins. Plus que la complicité familiale, c'est surtout la complicité entre, du point de vue, idée intellectuelle, du point de vue, vision de la vie. Le lien qu'avait Tahar à son village natal, Ulkhu, c'est un lien quasi-ambilical. Cet espace géographique du cours des environs a été, si l'on veut, sa source première d'inspiration pour l'œuvre, pour le poète d'abord, et puis pour l'écrivain ensuite. Il est issu d'une famille très pieuse, très simple, paysanne. Jusqu'à l'âge de 10 ans, Tahar Djaout est allé à l'école du village. Jusque dans les années 50, la langue parlée dans les écoles algériennes était naturellement le français. Mais pour Tahar, l'école du village ne suffisait pas. Jusqu'à l'âge de 10 ans, Tahar Djaout est allé à l'écrivain. Jusqu'à l'âge de 10 ans, Tahar Djaout est allé à l'écrivain. Jusqu'à l'âge de 10 ans, Tahar Djaout est allé à l'écrivain. Jusqu'à l'écrivain, dans le monde de la poésie d'abord, puis dans le monde du journalisme. Enfin, à l'écrivain, il a tout fait pour faire partager son idéal de justice sociale. El Ouattam, la nation, est le plus grand journal indépendant du pays. Omar Belouchet, son rédacteur en chef, a connu Tahar quand il était jeune journaliste. J'étais à Moudjahid à l'époque. Il s'occupait déjà des aspects culturels, des aspects un peu intellectuels, idéologiques. Et il avait, je me souviens, beaucoup de penchants pour la littérature. Ils m'ont parlé régulièrement. Il était très attiré par la poésie, par l'art d'écrire. Aujourd'hui, il y a un incident. Dans ses articles, menait un combat d'idées. Et à chaque fois, on trouvait des opinions très fortes. Et ils n'écrivaient pas pour écrire. En 1979, Tahar a épousé Faroudjah. Et la famille s'est très vite agrandie. Ses deux premières filles étaient encore très jeunes, quand Tahar a reçu une bourse du gouvernement pour aller étudier le journalisme à Paris pendant deux ans. Toute la famille l'a suivie. Elle m'a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas rester ici. J'adore mon pied. Il est très, très doux. Et Tahar a fait un peu de courant, un peu de la vie. Il a fait un peu de la vie. C'est vraiment... C'est beaucoup. Rachid Nini, romancier algérien, connaissait bien Jaoud. Le credo de Tahar Jaoud, c'est que pour l'intellectuel, pour l'écrivain, il y a un devoir de vérité. Il faut toujours dire la vérité. Même si elle dérange. Même si elle dérange le pouvoir, si elle dérange les intégristes, si elle dérange les autorités établis, peu importe. Mais je crois qu'il a toujours essayé d'agir dans ce sens-là. C'est de dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Je crois qu'il s'est globalement intéressé à des grands maux de la société algérienne. Mais il l'a fait toujours au travers de thèmes métaphoriques. Comme au travers de l'invention du désert, où il y a tout un ressourcement vers le passé, etc., de l'histoire de l'Algérie. C'est une quête identitaire. Donc il y a d'abord une histoire. Ce sont des romans, bien entendu. Mais qui sont extrêmement symboliques, qui se lisent aussi à un degré second. Toute l'histoire de la confrée est une histoire d'arpentage. En tente de marquer les pierres, de répertorier les arbres, d'arrimer solidement les montagnes, de veiller à ce que les cours d'eau ne transportent pas leurs nuits ailleurs. Envie dans la hantise des migrations, dans la surveillance vigilante de tout ce que la nature a posé à proximité. En tente surtout d'accoutumer les hommes à la couleur d'une terre sans cesse nouvelle, au bout de l'eau fraîchement conquise, à l'écroitesse de l'horizon. On enfonce le plus loin possible les pieux qui retiennent des frampements. Mais les romans de Djaout n'étaient pas appréciés par tous les Algériens. Tahr ou Etar, contrairement à Djaout ou à Minuni, écrit en arabe et dirige aussi une association culturelle pour promouvoir cette langue. par l'ouïe. J'ai rencontré mon mariage dans les années 70 où il était de jeunes. Nous avons rencontré des gens de l'économie. J'ai rencontré des gens qui ont été dénoncés par nous. Il n'a pas été dénoncé par la question des langues et la vieux. J'ai rencontré des gens qui ont été dénoncés par la langue française. ... 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